salut à tous la team ol tout même chaud pour olfan tv très très heureux de vous retrouver les gones en ce début de semaine ce début de semaine un petit peu troublé comme depuis quelques temps déjà à cause de ce satané virus coronavirus vraiment on en fait beaucoup à tort ou à raison c'est vrai le virus a l'air de se propager assez vite bref je vais pas faire le médecin parce que je ne suis pas médecin je suis pas infectiologue et puis on en parle déjà beaucoup mais en tout cas ça des incidences sur le foot sur la compétition et notamment la ligue 1 puisque vous le savez en france bien le virus prend de l'ampleur c'est vrai et donc il y a eu des mesures qui ont été mises en place et tous les matchs de ligue 1 et ligue 2 se dérouleront à huit clos jusqu'au 15 avril alors l'ol avait déjà communiqué hier sur le huis clos entre l'ol et reims qui aura lieu vendredi en championnat mais voilà ce sera un mois même un peu plus d'un mois de huis clos pour pour les clubs de foot de ligue 1 ligue 2 la ligue des champions alors en italie vous le savez on va se déplacer à turin on devait se déplacer à turin devrait je sais pas comment je dois le dire les matchs sont suspendus en italie à huit clos en tout cas jusqu'à pareil je crois début avril même mi avril si je crois bien si je ne m'abuse vous me direz si je me trompe sauf apparemment dans le décret sauf pour les matchs européens c'est à dire que le l'olimpique lyonnais pourrait aller jouer son match de ligue des champions la semaine prochaine mais à huit clos comme il se déroulera le match entre le psg et dortmund à huit clos aussi voyez donc c'est un petit peu troublé même beaucoup troublé cette fin de saison même la coupe de la ligue apparemment serait susceptible d'être reporté c'est en tout cas c'est sûr et certain puisque les matchs sont annulés ou à huit clos ça dépend donc pareil je crois que la ligue envisage tout simplement eh bien un report de ce match là pour permettre quand même aux supporters parisiens et aux supporters lyonnais de venir supporter leur équipe j'avais pris mon billet j'avais pris mon billet pour la finale de la coupe de la ligue heureusement j'ai pas pris mes billets de train ça aurait été un peu compliqué ni mon hôtel la même chose pour turin la malchance c'est ce que je vous avais dit c'est que je malheureusement j'avais pas pu prendre ma place pourtant je l'avais dans le panier ma place pour turin au final je l'ai pas eu et si j'avais ma place pour turin dans la foulée je prenais mes billets de train et mon hôtel heureusement puisque je l'aurais eu vraiment dans le baba donc finalement un mal pour un bien mais bon c'est vrai que ça ça contrarie complètement cette fin de saison footballistique en même cette saison tout simplement la série a va être complètement chamboulé parce que évidemment ça quand vous avez pas de public bien ça ça change complètement la donne c'est c'est le foot tel qu'on n'aime pas le voir c'est du foot fantomatique moi le rap le souvenir que j'ai du match contre le chaque tard honnête qu'on avait eu à huis clos bien c'est quand même une impression de deux fantômes ouais d'un match mort et c'est ce qu'on n'aime pas puisque évidemment le football c'est fait pour avoir les supporters qui supportent leur équipe pour jouer ce rôle là alors certaines équipes qui sont un peu en délicatesse avec leur supporter c'est forcément un peu mieux mais bon voilà ça va beaucoup troubler alors on parle aussi du report même de l'annulation tout simplement de l'euro ça va ça va loin cette histoire bref on est un petit peu dans l'expectative c'est comme ça alors oui je vous fais un petit un petit transcription de l'actualité en dix minutes voilà je vais essayer de le faire tous les jours s'il y à l'actualité ça va s'appeler well daily news voilà pour évoquer un petit peu de l'actualité ce qui se passe autour de notre club ce matin aussi c'était le passage à bfm business de jean michel olas une interview business où eh bien il a pu présenter le projet ol city qui est en train de prendre forme qui verra réellement le jour en 2023 l'occasion pour lui de dire qu'il développait à fond la marque ol à l'international et cette marque ol permettrait à terme eh bien de financer les joueurs parce que voilà on a besoin d'investir on a besoin d'investir et pour investir il faut être capable de générer beaucoup d'argent alors la journaliste l'a un peu tensé il lui a dit des vérités en lui en lui disant que on était septième du championnat et qu'au niveau ambition footballistique on n'y était pas alors bien sûr il ya l'ambition de jean michel olas de développer une salle de spectacle une académie de tennis des hôtels bref un vrai projet well city qui est vraiment intéressant qui permettrait de gérer né générer beaucoup d'argent oui il ya aussi le basket il ya tony parker aussi qui est dans le qui est dans le projet peut-être futur président de l'olympique lyonnais ou alors du groupe ou elle c'est c'est en tout cas ce que voudrait ce que voudrait faire jean michel olas ce vraiment ce complexe cette grosse marque ol eh bien c'est le centre en tout cas des préoccupations de jean michel olas c'est réel cette finalement septième place et cette probable non qualification en champions league à terme elle doit être compensée par des résultats financiers généré par ol city ça c'est une bien mauvaise nouvelle pour nous supporters puisque la ligue des champions la coupe d'europe et bien on en aurait peut-être pas besoin alors il dit que ça serait pas un souci ce qu'on pourrait quand même attirer les joueurs il a répété que nous avions investi nous étions le seul club n'a pas dit en europe j'en sais rien il a dit qu'on était peut-être le seul club français avoir investi 100 millions d'euros au mercato hivernal ou alors 100 millions en globalité je ne sais plus mais si on retranche aux 90 millions de ventes c'est que 10 millions d'investissement donc là il faut arrêter aussi de d'être sur cette rhétorique là qui n'est pas la bonne il parle aussi forcément d'attirer des grands joueurs il a donné cet exemple de bruno guimarech c'est de la communication encore une fois je dirais limite de crise un petit peu mais qui n'est pas bonne puisqu'il n'y a pas de sincérité les supporters le voient il n'y a pas de sincérité c'est un petit peu comme le gouvernement français qui lors cette crise du coronavirus a fait une très mauvaise communication de crise en étant absolument pas sincère ne jouant pas carte sur table avec les français et ça c'est vu jean michel olas c'est la même chose c'est depuis longtemps un un président qui met vraiment la poussière sous le tapis alors voilà maintenant il se place comme un président businessman on sait qu'on le moque beaucoup en disant que c'est président hebidda et bien c'est le cas aujourd'hui il agit comme un véritable chef d'entreprise plutôt qu'un chef d'équipe le football ça restera peut-être la vitrine de l'olympique honnête mais en tout cas peut-être pas à terme son activité principale c'est ça qui fait flipper c'est que ol city avec tout ce que ça comporte et notamment j'en ai pas parlé des spectacles aussi puisqu'on loue le groupe amastasium pour tout un tas de de rencontres sportives de rencontres musicales etc de concerts c'est pour ça que ça peut faire flipper et c'est pour ça que je pense que la sonnette d'alarme ne sera peut-être pas attiré en fin de saison mais on peut compter sur les supporters sur les groupes de supporters pour essayer de mettre une bonne pression puisque non je suis désolé c'est un échec c'est un échec de par participer à la prochaine ligue des champions on n'en est pas encore là mais en tout cas ça sent un petit peu mauvais on peut pas aussi évoquer le fait que nous sommes toujours en lice en ligue des champions c'est pareil nous sommes sur un fil aujourd'hui c'est comme dirait julien lancer une pièce en l'air de savoir si on va se qualifier on peut plus dire aujourd'hui que nous sommes qualifiés dans toutes les compétitions donc voyez c'est un petit peu cet environnement footballistique morose quand même qui nous prend un petit peu le show en tant que supporter et lui se permet sur bfm business de parler et bien de son noël city de sa capacité à générer de l'argent à développer cette marque olympique lyonnais mais je suis désolé c'est pas parce que on va générer des millions à côté que les joueurs vont venir dans notre club sans une coupe d'europe sans ligue des champions donc voilà pour moi c'est le serpent qui se mord la queue je suis un petit peu je suis un petit peu déçu je pense comme vous de tout ça alors aussi dans l'actualité il ya face x extra olympique lyonnais mais c'est un genre qu'on a vendu qui a été l'un des gros joueurs de la saison dernière c'est en guillemont belay qui se fait fracasé du côté de l'angleterre du côté de tottenham par josie morigno que ce soit aussi par jamie carrager en tant que consultant qui montre la difficulté de nos meilleurs joueurs lyonnais transférés qui ont un mal fou aujourd'hui à s'imposer dans des grands clubs européens il ya le là le plus récent mais comme je vous ai dit c'est en guillemont belay qui est vu comme un joueur paresseux en tout cas à l'entraînement en match aussi un petit peu trop de nonchalance un jeu sans ballon qui est extrêmement critiquable alors c'était des c'était des choses qu'on avait vu déjà la saison dernière un joueur capable vraiment de jouer vers l'avant mais de temps en temps voilà qui n'a pas envie de faire les efforts surtout quand il joue contre des petits clubs mais là quand vous tombez à tottenham quand vous tombez avec josé morigno ça ne passe pas surtout avec la critique des consultants anglais qui est bien pire que celle des consultants français voilà c'est un tanguiano belay qui se retrouve dans des très mauvaises conditions mais c'est la même chose pour alexandre la casette qui peine aussi à s'imposer du côté de d'arsenal il a eu quelques bons moments mais cette année c'est très compliqué tolisso pareil qui avait fait des bons débuts et puis patatras il ne joue plus il n'est plus titulaire on peut parler aussi de mariano diaz qui même s'il a marqué dans le dans classico ne joue pas beaucoup du côté du real madrid voilà tout ça pour vous dire vraiment que on a l'impression qu'on a des très très bons joueurs avec beaucoup de talent mais ils ont du mal à s'imposer en europe puisqu'il y a une trop grande différence je pense d'intensité notamment dans les entraînements peut-être de compétitivité de la ligue 1 aussi ça commence à se voir donc quand on parle beaucoup de par exemple pousse à mawar à la juventus de turin qu'on parle de voilà des joueurs comme ça qui ont du talent de ryan cher qui peut-être transféré à l'étranger dans un grand club remettons tout ça dans le contexte nos lyonnais ont du mal à s'exporter enfin pas du mal à s'exporter en tout cas ont du mal à exister dans les dans les grandes équipes dans les grands championnats alors ça peut poser la question vraiment du réel niveau de ces joueurs là et de leur capacité surtout mentale à se surpasser c'est ça montre très clairement qu'il y a encore un gap assez énorme pour tous ces joueurs là c'est c'est quand même mauvais quand vous entendez mal parler de tanguine dombélé qui a pourtant été extraordinaire la saison dernière et bien ça ça fait mal ça fait mal d'entendre tout ça je pense qu'il faut aussi faire preuve d'humilité c'était le mot clé un petit peu de bruno genésio quand il était chez nous il parlait beaucoup d'humilité en sous tête sa gueule ben non il faut faire preuve d'humilité il faut bosser baisser la tête et bosser il y a un lyonnais qui a peut-être réussi à à l'étranger ces dernières années c'est karim benzema au real madrid qui reste un des meilleurs joueurs de l'histoire du club qui marque l'histoire du real madrid qui est depuis dix ans au top niveau avec avec le réel mais pour le reste c'est très compliqué cette exportation on peut parler aussi des problèmes de gonalon même si aujourd'hui il renaît un petit peu de ses cendres mathieu palbuéna peut-être aussi lui bon il est il a transité par rapport à l'ol un petit peu qui est pas mal du côté de l'onim piacos mais voyez il ya trop peu d'exemples récents qui nous permettent de penser que ces joueurs là eh bien sont des top joueurs dans les équipes dans lesquelles ils vont voilà c'est un peu décevant mais c'est comme ça voilà ce que je voulais je voulais vous dire sur l'actualité un petit peu de cet olympique lyonnais il ya de l'actu un petit peu avant ce match contre contre reims voilà dites moi vous ce que ce que vous pensez de de ces matchs à huis clos qui ont été de récréter de l'interview de jean michel olas et puis de de l'exportation un petit peu malheureuse de nos joueurs lyonnais voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée je ne sais pas quand est ce que vous regarderez cette vidéo merci en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très très vite ciao les je vous dis à très vite